Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo temps promise, dans laquelle je vous présente le prochain roman à l'étude qui s'intitule « Part vite et revient tard » de Fred Varga. On dit « jamais trop tard ». Donc je vous présenterai ici un peu une mise en contexte du roman. Je vous parlerai des lieux, des personnages importants et je vous donnerai des petits trucs. Donc si vous écoutez la vidéo, vous aurez plus de facilité à bien aborder l'œuvre puis d'être mieux préparé lors de l'examen qui aura lieu le 22 avril ou le 21 avril pour le groupe 43. Alors je vous parle sans plus attendre de l'auteur de ce magnifique roman. Il s'agit de Fred Varga. Donc je vous montre ici son visage. Je vous pensais tous que c'était un homme, mais non, c'est une femme. Son vrai nom est Frédérique Audouin-Rouzeau. Elle est écrivaine, c'est une écrivaine française. Elle est également, donc elle n'est pas juste écrivaine, elle a d'autres métiers, cette femme-là. Vous allez voir que c'est tout que des métiers. Elle est archézoologue. Donc ça, je ne savais pas ce que c'était. Il a fallu que je recherche. Donc ça veut dire qu'elle est spécialisée dans les relations entre l'homme et la nature. En tout cas, elle est également médiéviste. Donc c'est-à-dire qu'elle est spécialisée dans l'époque médiévale. Donc c'est une historienne à la base. Elle est titulaire d'un doctorat en histoire sur la peste du Moyen-Âge. Donc la peste au Moyen-Âge. Vous allez voir que ce n'est pas anodin, ce fait-là, dans le roman. L'auteur a vraiment cherché jusqu'au bout à reconstituer les faits par rapport à la peste. Vous allez voir que oui, l'histoire se déroule au 21e siècle, mais la peste fait son apparition. Donc ça donne des frissons. Disons, on ne veut pas que cette maladie-là revienne aujourd'hui. Elle est connue pour ses romans policiers. Donc c'est vraiment le genre qui est son genre de prédilection. Et dans la plupart de ses romans policiers, on retrouve le même commissaire, le même enquêteur, un peu comme dans les romans de Sherlock Holmes, donc les romans d'Arthur Conan Doyle. Donc ça va être Sherlock Holmes, le détective, ou Hercule Poirot pour les romans d'Agatha Christie. Adamsburg, il n'est pas seul. Il est également accompagné de son fidèle acolyte d'Anglard, un peu comme Sherlock et Watson. Ici, c'est Adamsburg et d'Anglard. L'histoire que vous vous apprêtez à lire dans ce roman, elle raconte en fait en premier lieu Joss Le Guern. Donc on est en premier lieu dans l'univers de Joss Le Guern, qui est un ancien marin breton. Donc un ancien monsieur qui travaillait sur des bateaux, qui vient de la Bretagne, une région en France. Je vous en parle un petit peu plus tard pour vous montrer où c'est. Il vient plus précisément du Guilvinec. Je vais vous montrer sur une carte c'est où, là, juste pour que vous ayez une idée. Joss Le Guern, il travaille sur une place et il a repris le vieux métier sur une place à Paris. Et il a repris un métier qui n'existait plus, le métier de crieur public. Qu'est-ce que c'est ça, un crieur public? C'est quelqu'un qui va crier les nouvelles. Donc il va crier, par exemple, on vient d'assassiner le premier ministre. Trois caisses de pommes de terre pour 20 francs. Il va crier des nouvelles comme ça sur la place. Vous allez me dire, c'est bien bizarre. Je vais dire, oui, c'est étrange, effectivement, parce que l'histoire se déroule au 21e siècle. Là, on est à l'époque actuelle. C'est pour ça que c'est bizarre qu'ils fassent ça, mais vous allez voir, tout prend son sens lorsqu'on lit. Donc, premier chapitre, on est dans l'univers d'Edgar, pas d'Edgar, de Joss. Deuxième chapitre, on tombe maintenant dans l'univers d'Adamsburg. Donc, au début, là, ça va alterner. Joss, Adamsburg. Joss, Adamsburg. Donc, on va alterner comme ça, puis éventuellement, les histoires vont se fusionner, puis les deux univers vont converger à cause d'éléments qui sont liés. Donc, dans le deuxième chapitre, Adamsburg, lui, il va recevoir une femme au poste de police qui va venir faire une déposition, parce qu'elle trouve ça bizarre. Il y a quelqu'un qui a fait des quatre sur sa porte, donc des quatre à l'envers, comme ça. Donc, elle trouve ça bien spécial, puis elle veut en connaître davantage. Par la suite, Joss, lui, il va recevoir des messages dans son urne en latin. Comment c'est lié? On le sait pas. Je vous laisse le lire pour le savoir. Je vais pas vous en dire trop, quand même. Alors, je vous parle maintenant des personnages importants de l'histoire. séparés en deux catégories, disons, des personnages de la place Edgar Kinney. Donc, on a parlé de Joss Legan tout à l'heure, mais vous allez voir qu'il y a toute une ribambelle de bonhommes dans cette place-là. Donc, une place, juste pour que ce soit clair, une place, c'est comme un endroit avec du pavé, donc de l'asphalte, des arbres. Souvent, en France, ça va être rond. Puis, autour de ça, vous allez avoir des petits commerces, genre un dépanneur, une petite épicerie, un petit restaurant, une boutique, puis au-dessus des appartements. Donc, si tu vas, c'est ça, en France, une place. Donc, dans cette place-là, il va y avoir, les gens qui habitent cette place-là sont très communs. Donc, ils vont revenir dans l'histoire, puis ils vont avoir une place importante dans le récit. Donc, on va avoir Joss, on va avoir Hervé de Cambrai, Lisbeth. Là, c'est important, là, prenez des notes de ça. À mesure qu'il y a un nouveau personnage dans ceux-là, je dirais que ça, c'est les plus importants. Donc, mettez-vous une petite note. Lisbeth, femme, noire, chanteuse, ancienne prostituée, c'est vraiment le cas. Donc, vous écrivez, vous prenez des notes. Damas, Marie-Belle. Marie-Belle, soeur de Damas. Prenez-vous des petites notes juste pour savoir, ça va vous aider à suivre l'histoire à mesure que vous lisez. Donc, dès que vous voyez un nouveau personnage, là, arrêtez votre lecture. Ah, un bonhomme que je ne connais pas. OK, mon cahier de notes, parfait. Je vais noter ici, Bertin. C'est qui, lui? Là, tu lis un peu. Ah, ouais, il est propriétaire d'un café, je me l'écris. C'est pas long, mais c'est important de s'arrêter. C'est sûr que c'est plate, des fois, on aimerait mieux continuer, mais c'est important parce que si vous ne vous arrêtez pas, puis vous n'avez pas trop compris ce que vous venez de lire, des fois, vous allez perdre des bouts. Puis c'est pour ça que vous n'allez pas aimer ça lire. Donc, c'est important de s'arrêter, puis de revenir sur notre lecture. Les personnages de la brigade criminelle, donc ça, ça va être évidemment les deux plus importants. C'est Jean-Baptiste Adamsberg, le colonel, le commissaire en chef, et son acolyte, Adrien Danglard. Et là, vous allez voir, là, ça, ça va être mêlant, mais je vous avertis, il y a des dizaines et des dizaines de policiers. Donc, les brigadiers, là, c'est comme les policiers en France. Les brigadiers, des lieutenants, des commissaires. Donc, il y en a plein, plein, plein dans l'histoire. Essayez pas de suivre, OK? Donc, c'est pas grave si vous reconnaissez pas tel, tu sais, ils vont les nommer, là, mais c'est pas grave de pas les reconnaître. Mais, tu sais, quand vous comprenez que c'est un employé de la police, parfait, vous l'avez compris, tu sais, continuez, là. Pas besoin de les prendre en note, ceux-là. Finalement, les autres personnages importants, bien, il va y avoir Camille, qui est la mante, qui est la femme. Bien, c'est pas sa femme, c'est une femme avec qui il couche. Donc, le colonel Adamsberg couche avec Camille. Il va y avoir Marc Van Dussler, qui est un spécialiste de la peste. Ici, je me demande, est-ce que, est-ce que notre auteur, ce serait peut-être représenté dans ce personnage-là? Une question. Les victimes, parce que je vous annonce tout de suite qu'il n'y en a pas seulement qu'une. Il y a même plusieurs victimes. Et le meurtrier. Donc, vous allez voir, je vous en dis pas plus à partir de là. Donc, victime, meurtrier, c'est important de bien suivre ça. Ça va? Oui, on continue. Donc, je poursuis avec les lieux importants du roman. Donc, l'histoire se déroule principalement à Paris. Je tenais à vous mettre une petite carte ici, là, pour vous orienter. Donc, la ville de Paris, c'est une très grande ville de France. C'est la capitale. J'y suis allée à deux reprises et j'ai adoré vraiment Paris. J'ai hâte de savoir si vous aussi, vous y êtes allés déjà. Donc, elle est construite en arrondissement, la ville de Paris. Donc, du premier au vingtième arrondissement. Et c'est vraiment, vous voyez, autour de la Seine, qui est la rivière principale à Paris. Et ça tourne. Regardez, un, deux, trois, quatre, cinq. Ça tourne comme ça. Notre histoire, nous, elle va se dérouler pas à la Tour Eiffel, pas à l'Arc de Triomphe. Elle va se dérouler dans le treizième arrondissement. C'est là où il y a le bureau de la brigade criminelle, le bureau d'Adamsburg. Et à la place Edgar Quinet, qui est à peu près dans le quatorzième. Donc, c'est pas exact, là, les points, là. Mais vous voyez le principe. Je vous ai mis les lieux importants à la place Edgar de Quinet, également, qui va vous aider à vous repérer. Par la suite, je vous parle du Gilvinec. Pourquoi je vous, je tiens à vous en parler, c'est que dans le premier chapitre, on parle de ce lieu-là qui est important. Parce que c'est la ville d'origine de Joss. C'est là où il est né. C'est là où il a fait la première partie de sa vie. Puis, on y fait référence, là même, à la première ligne du roman. Donc, à la première ligne, on dit, chapitre 2, première ligne. Les types, à Paris, marchent beaucoup plus vite qu'au Gilvinec. Joss l'avait constaté depuis longtemps. Donc, voilà, on fait référence à sa ville d'origine, qui est en Bretagne. Petite région, en fait, grande région de la France, qui est reconnue pour être une région maritime. Donc, on est juste à côté de l'océan Atlantique, ici. Donc, c'est une région qui est connue. C'est pour ça que Joss était un marin. Il était sur des bateaux. Paris est ici, par rapport au Gilvinec. C'est quand même assez loin. Mais on s'en fout. Donc, Paris est là. Et une autre partie de l'histoire qui va se dérouler à Marseille. Donc, je vous l'ai mis juste ici, dans le point vert, sur la carte. Marseille est tout au sud de la France, juste au bord de la mer Méditerranée. Donc, ça va être important. Là, il y a vraiment une partie de l'histoire qui va se dérouler là-bas. C'est environ à 2-3 heures. 2-3 heures de train, si je ne me trompe pas. En tout cas, à peu près. Donc, ça me donne une idée des lieux de France dans lesquels se déroule le roman. Finalement, il y a deux manières de raconter un roman policier. La première manière, c'est souvent dans les Sherlock Holmes, c'est comme ça. Sherlock Holmes est appelé. Et oh mon Dieu, il y a eu un meurtre. Donc, Sherlock Holmes doit aller sur les lieux du crime. Et là, le roman, ça va être comment il va repérer des indices. Il va remonter le temps pour essayer de savoir ce qui s'est passé avec ce meurtre-là. Donc, ici, on n'est pas dans ce schéma-là. Ici, on va suivre le déroulement de l'histoire. Et plus l'histoire avance, plus il va y avoir des meurtres. Donc là, c'est intéressant parce que nous, à mesure que ça avance, on peut essayer de récolter des indices un peu à gauche à droite pour résoudre le meurtre par nous-mêmes. Donc, c'est vraiment intéressant comme manière de raconter une histoire. Vous allez voir que l'auteur, elle va suivre... Elle va nous raconter les choses en... Elle va décider du point de vue. Donc, elle ne va pas nous raconter l'histoire du point de vue du meurtrier. Ça serait beaucoup trop facile. Elle va nous raconter l'histoire du point de vue de Joss, du point de vue d'Hervé de Cambrai, d'Adamsburg. Donc, on est toujours dans un point de vue différent. Donc, voilà pour la narration et le point de vue. Alors, j'ai presque terminé. Je veux seulement vous parler avant de vous quitter de l'évaluation qui aura lieu le 21 pour le groupe 43 et le 22 pour les groupes 41 et 42. Donc, l'examen, ça va être des questions de compréhension. Il va y avoir une petite question concernant les animaux malades de la peste. Donc là, ça va être important d'aller à la page 387-389. Donc, pour lire cet extrait-là, je vais vous demander de faire des liens avec l'histoire. Et il va y avoir une partie d'écriture où je vais vous demander une réflexion concernant Adamsburg et Danglard. Donc, il faut bien connaître ces personnages-là. Comment bien vous préparer? C'est facile parce que j'ai tout fait le travail pour vous. Je vous ai prémâché le roman. Tellement le fun, là. Presque pas. Donc, à la fin de chaque chapitre, vous allez retrouver ce qu'on appelle les bien-lires. Donc, c'est les petits encadrés, là, en gris. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous les ai recopiés dans le document. Donc, ces encadrés, là, ce sont des questions de compréhension. Donc, mettons ici, là, la question, c'est quelle autre profession exerce Lisbeth? Donc là, il faut comprendre que Lisbeth, c'est pas seulement la fille qui s'occupe de la propriété de De Cambré. Elle fait d'autres choses en vie. Si vous l'avez pas compris en lisant le chapitre, retournez-y au lieu de continuer l'histoire. Sinon, vous allez perdre des bouts. C'est plate. Donc, retournez-y pour comprendre ce qui s'est passé. Puis, c'est pas compliqué, là. Tu te poses la question, tu l'as compris. Tu l'écris. Quel métier qu'elle a fait? Bien, elle était chanteuse. Tu dois aller l'écrire, tout simplement. Il y a des chapitres qui n'ont pas de questions. Puis, il y a des chapitres qui sont... C'est pas les mêmes questions qui sont ici. Donc, moi, il y a certaines questions que j'ai changées, que je trouvais plus pertinentes, là, de vous poser pour que vraiment vous compreniez le chapitre. C'est quoi les éléments importants à retenir dans ce chapitre-là. En gros, là, vous n'avez pas besoin de prendre 10 millions de pages de notes dans la lecture de ce moment-là. Répondez aux questions que je vous fournis et faites les fiches des personnages. Donc, il y en a trois à faire. Faites les fiches des personnages. Puis, en gros, tu sais, mettez-vous des petites indications pour les lieux, là. Juste pour suivre, puis comprendre. Puis, vraiment, l'affaire va être dans le sac. Donc, j'ai été fine là-dessus. Pour vous aider. Alors, pour terminer, je vous ai préparé un petit échéancier de lecture pour échelonner ce roman qui est quand même volumineux. On parle de 375 pages. Donc, c'est pas compliqué. 50 pages par semaine, environ. Je l'ai calculé pour vous. Il nous reste 7 semaines avant le 22 avril. 50 pages par semaine, là, je vous dirais que c'est un... Deux heures par semaine de lecture. Deux heures. Puis, des fois, je vous laisse du temps en classe pour le faire. Donc, vous allez être capables de suivre le rythme. OK? Deux heures par semaine. Puis, en deux heures, je suis généreuse, là. Parce que moi, 50 pages, ça me prend une heure, à peu près. Donc, peut-être que vous, une heure et demie, ça va être correct. Ça, ça inclut, là, répondre aux petites questions à la fin des chapitres. Donc, l'échéancier, je vous laisse le consulter. 18 mars, 1er avril, 15 avril, 22 avril. Allez-y. Je vous souhaite bonne chance. Puis, si ça va être des questions, évidemment, je suis toujours en clair. Je peux y répondre. Des fois, si vous êtes rendus tous à la même place, je peux même approfondir votre compréhension de l'œuvre. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. Puis, j'ai hâte de vous revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501